Il y a un double sens à ma visite. Le premier, c'est d'aller rencontrer en préfecture et sur le terrain tous ceux qui, jour après jour, font des contrôles, s'occupent de sécurité routière, s'occupent de prévention pour d'abord leur donner des informations sur ce que nous faisons au niveau central, mais surtout pour les remercier pour leur engagement, car sans eux, nous n'aurions pas les mêmes résultats. Donc ça, c'est le premier but de ma visite. Le deuxième est plus spécifique à Metz et à sa situation géographique, c'est-à-dire la proximité du Luxembourg. J'étais ici avec nos collègues du Luxembourg car nous avons mis en œuvre depuis lundi une directive qui nous permet d'échanger de façon automatique les informations sur les conducteurs qui commettent des infractions dans nos pays respectifs, ce qui permet par exemple, lorsqu'un Français est flashé au Luxembourg, au luxembourgeois, d'avoir automatiquement ses coordonnées et de lui envoyer directement une amende pour qu'il paye l'amende. Et de la même façon, un luxembourgeois qui commet une infraction constatée par nos radars en France, nous allons pouvoir automatiquement récupérer ces informations et lui envoyer cette amende. Et ce que disait mon collègue luxembourgeois tout à l'heure, c'est que par ailleurs, pour les véhicules luxembourgeois qui sont immatriculés, qui sont la possession d'une société, ces sociétés donneront les noms des conducteurs. Qu'est-ce que nous cherchons à travers ça ? C'est arrêter de faire que la frontière soit le motif de l'impunité. Ça n'est pas tolérable. La sécurité routière, c'est un problème européen. Et par ailleurs, nous cherchons à dire à nos compatriotes que ce système de radar, certes, il est contraignant, mais tout le monde doit être égal devant lui. Donc le Luxembourg vient après toute une série de pays européens avec lesquels nous avons mis en place cette même directive. Je pense à l'Allemagne, à la Belgique, à l'Italie, à l'Espagne, les plus grands pays, la Pologne aussi. Et donc, aujourd'hui, il faut savoir qu'un étranger en France, ou du moins celui qui conduit un véhicule immatriculé à l'étranger, car j'ai cru comprendre que certaines plaques luxembourgeoises étaient en fait des véhicules conduits par des Français, eh bien l'impunité est terminée. Et c'est le message que j'ai voulu passer ici à Metz, aussi pour prévenir ceux qui vivent ici, qu'au Luxembourg, eh bien on installe aussi des radars, ce qui montre au passage que les radars sont considérés comme utiles par tous les pays qui s'occupent de sécurité routière, car ils sont un moyen de sauver des vies. Et le sens de ma visite, c'est de le dire suffisamment fort pour pas qu'on croie que notre but, c'est de gagner de l'argent. Notre but, c'est que les gens, étant prévenus, respectent les règles relatives à la vitesse. Je peux vous dire qu'il y a eu l'an dernier 100 000 infractions commises, constatées par nos radars, par des véhicules immatriculés au Luxembourg. Il y en avait 35 000 parce qu'il y avait un accord beaucoup plus laborieux qui existait pour les deux départements avec des échanges manuels. C'était 35 000 pour les deux départements ici, donc la Moselle et la Meurthe-Moselle. Pour la France entière, ça fait 100 000 flashs, ce qui est, si on y réfléchit, beaucoup, compte tenu de la population du Luxembourg et du nombre de s'habitants, c'est-à-dire plus de 500 000 habitants et un peu plus de 500 000 véhicules. Alors, ce n'était pas du tout une récréation parce que rouler trop vite, ce n'est pas du tout un jeu, c'est juste mettre la vie des autres en danger. Mais de ce point de vue-là, l'impunité est terminée. Nos amis luxembourgeois, qui sont des gens imaginatifs, ont en effet créé une sorte de permis virtuel qui consiste, lorsque quelqu'un est verbalisé chez eux qu'il n'y a pas un permis luxembourgeois, à lui enlever dans un fichier des points. Et puis, quand il commet une infraction, et puis si cette personne commet trop d'infractions, au bout d'un moment, on lui notifie qu'elle n'a plus le droit de conduire au Luxembourg. Eh bien, nous avons été très séduits par cette idée. Nous sommes en train de la mettre en place. Ça a été décidé par le comité interministériel de la sécurité routière, présidé par le Premier ministre, avec notamment le ministre de l'Intérieur, le 2 octobre de l'an dernier. Et nous sommes en train de mettre en œuvre cette mesure. Vous vous en doutez, c'est un petit peu compliqué. Il y a un peu de technique à faire, un peu de droit. Mais nous allons le faire parce que nous considérons que nous devons tous être égaux devant la loi, et notamment devant les radars. Les radars, ça n'amuse personne, mais encore moins si quelqu'un peut y échapper.